D'après une étude très sérieuse, si tu likes la vidéo et que tu t'abonnes à la chaîne Luc Ducatre, tu gagneras un coffret de j'aime. Sauf qu'en fait non, j'ai mis Supercell sur Google, et là je suis allé voir sur la page de Supercell sur Wikipédia, et là j'ai découvert qu'en fait Supercell avait sorti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, avec Clash Royale, ça fait 8 jeux qu'a sorti Supercell depuis ses débuts. Donc Supercell a été créé en 2010, et depuis cette date là donc, ils ont sorti déjà un premier jeu, alors je vous mettrai certains gameplays si j'arrive à en trouver sur Youtube ou sur Google, ou en gros sur Internet, si j'arrive à en trouver. En tout cas pour Zombies Online, il y a très très peu de gameplays, donc je ne pense pas que je vais en trouver. Ce jeu est sorti donc en 2011, ça a duré un an, donc de 2011 à 2012, et je pense vu que ça ne marchait pas très bien, ils l'ont arrêté. Donc voilà, 2011, 2012, il n'y a pas beaucoup de vidéos sur Youtube, donc je pense qu'il n'y a pas beaucoup de vidéos, donc c'est pour ça qu'il n'y aura pas de gameplay, mais au moins il y aura une petite photo de à quoi ressemblait ce jeu. Ensuite nous avons Battle Buddies, qui a été créé en 2012, et qui a été arrêté en 2012, ça n'a pas duré très très longtemps. Ensuite on a eu High Day, donc ça je vous connaissais tous, c'est sorti en 2012, et c'est toujours d'actualité. Après nous avons eu Clash of Clans, qui est sorti en 2012, donc après c'est vrai que pas mal de gens se demandent, pourquoi ils font des jeux comme ça ? Il n'y a pas trop de rapport en fait, si vous voulez, entre un jeu de ferme, d'agriculture de ferme, où il faut gérer une ferme, et entre un jeu de stratégie où il faut attaquer. Et après on a Boom Beach qui sort deux ans après, en 2014, un jeu où en fait vous, si vous voulez c'est un jeu de stratégie, mais en fait sur des îles. Sur une île, voilà, c'est assez spécial encore. Donc c'est vrai que Supercell, ben, innove un petit peu dans ça, dans les jeux mobiles, parce que c'est pas, en plus c'est pas les mêmes jeux. Donc voilà. Donc là, en tout cas ces trois jeux là vous les connaissez, ces trois derniers jeux vous les connaissez, et après ensuite, on a les jeux qui sont assez récents, et que certains ont connus, et d'autres pas. Donc on a Spoky Pop, alors là c'est un jeu qui est sorti donc en 2015, donc l'année dernière. Donc bien évidemment, pour tous les jeux, je pense quasiment, ils sont tous à chaque fois sortis au Canada. Ce qui est un petit peu bizarre, parce que l'entreprise est finlandaise, donc ça serait plus logique de les sortir d'abord en Finlande. Mais voilà, ils l'ont sorti d'abord au Canada, puis après c'était annulé. Donc voilà, c'était une bêta, qu'ils sont sortis en 2015, c'était juste une petite bêta, une bêta test, et du coup ils l'ont annulé parce que ça marchait pas. Après nous avons eu ce matchland, pareil, c'est pareil que Spoky Pop. Donc c'est sorti au Canada, et en Australie pour cette fois-ci. Et puis après ça a été annulé, pareil, c'était une version test, une version bêta. Donc voilà. Et puis ensuite, nous avons le dernier jeu, Clash Royale, qui est sorti cette année, récemment, le 3 janvier 2016. Donc voilà, pour l'instant ça s'annonce pas mal. Et donc, vu que ce jeu est sorti, je me suis dit, voilà, ça serait bien d'aller voir un petit peu tous les jeux qu'on crée Supercell. Et en fait, je suis un petit peu étonné parce qu'ils ont sorti quand même pas mal de jeux comme vous avez vu. 8 jeux comme j'ai dit, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 jeux, il en reste pour l'instant que 4 en stationnement, j'allais dire, oui, en vie en fait, en vie, en quelque sorte. Donc voilà, je pensais pas que Supercell avait fait autant de jeux. Je connaissais High Day, Clash of Clans et Boom Beach. A la base, je connaissais que Clash of Clans. Et dès que j'ai su qu'ils ont fait High Day, je me suis dit, waouh, c'est bizarre parce que c'est pas trop de rapport en fait. Donc voilà, c'est assez spécial. C'est assez spécial comme entreprise quand même, Supercell. Mais en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc voilà, j'ai vraiment présenté les 8 jeux que Supercell a créé. C'est vraiment quand même pas mal. Je voulais vraiment en fait vous apprendre quelque chose parce que je pense pas que vous savez que Supercell a créé 8 jeux en tout depuis ses débuts. Depuis 2010, donc ça fait 6 ans qu'ils sont sur les jeux mobiles et qu'ils ont commencé. Mais en tout cas, c'est pas mal. C'est assez impressionnant. Donc voilà, je voulais vous faire partager ça. Histoire que si on vous pose une question dessus, comme ça vous savez, ça peut toujours servir. Surtout que voilà, je l'ai appris ça il n'y a pas longtemps. Donc c'est pas mal du tout. Donc en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu en bas de la vidéo. A commenter, à partager cette vidéo à tous vos amis pour qu'ils soient tous au courant. Et je vous dis à vendredi pour une prochaine vidéo. Allez, salut à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada